Des oiseaux, des fleurs, un paysage bucolique, l'illusion est presque parfaite. Mais si le merle noir, le moineau et le rouge-gorge fréquentent encore nos jardins, d'autres espèces se font de plus en plus rares. L'alouette des champs, le tarier des prés, le vanneau huppé. Maya Rose Craig, une blogueuse britannique, observe les oiseaux depuis sa plus tendre enfance. Elle constate que de plus en plus d'espèces manquent à l'appel. Depuis Gibraltar, l'Afrique est toute proche. Le continent se devine à l'horizon. Les oiseaux migrateurs survolent le détroit pour atteindre leur quartier d'hiver. Maya Rose est venue observer les oiseaux et apporter sa pierre aux recherches scientifiques. L'adolescente de 16 ans et son père participent à une campagne de bagages organisée par la station ornithologique locale. L'objectif est d'étudier les migrations. Les oiseaux occupent une place essentielle dans ma vie. J'aime la nature dans son ensemble. Mais les oiseaux ont toujours eu une importance particulière pour moi. Maya Rose publie sur Internet la liste des espèces qu'elle a pu observer. Elle aimerait atteindre les 5400 avant ses 18 ans. Elle aurait alors vu la moitié des espèces existantes. C'est un record. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est un serein cymine. Génial ! Ça te fait une nouvelle espèce ? Je suis vraiment contente. Il ne me reste que 26 espèces à découvrir et j'en aurais observé en tout 5000 en liberté. Ce serait l'aboutissement de tout ce que je fais depuis 12 ans. Les voyages partout dans le monde avec mes parents, les années d'efforts. Et bien sûr, c'est fabuleux d'être la plus jeune au monde à avoir fait ça. Malgré cette nouvelle rencontre avec le serein cymine et la fauvette sarde, la jeune ornithologue a l'impression que les oiseaux se font plus rares. Les statistiques relevées à Gibraltar montrent que les populations de certaines espèces diminuent. Ces données peuvent-elles être extrapolées à l'Europe entière ? Maya Rose veut en avoir le cœur net. En Cornouaille, des chercheurs ont analysé les données recueillies par différentes associations ces 30 dernières années sur tout le territoire européen. Kevin Gaston est l'un de ses experts. Il travaille à l'université d'Exeter. Que se passe-t-il dans le monde des oiseaux ? Maya Rose espère trouver des réponses à l'Institut de l'Environnement et du Développement Durable. Bonjour, Maya, enchanté. Bonjour, je suis Kevin. Alors, quel est le résultat final de vos recherches ? Notre principale découverte, c'est qu'en Europe, le nombre d'oiseaux a chuté de 400 millions en 30 ans, ce qui représente environ un cinquième de la population totale. C'est un déclin énorme sur une période aussi courte. On peut comparer cette évolution à celle des hommes. La population des humains a augmenté, alors que celle des oiseaux a diminué de manière drastique. On est passé de 4 oiseaux par personne dans les années 1980 à 3 oiseaux par personne aujourd'hui. Et dans certaines régions européennes, il n'y a plus que 2 oiseaux par personne. Je n'aurais pas imaginé ça. Les mesures de protection ont été efficaces pour quelques espèces rares, mais pas pour les espèces communes. Une réalité qui échappe à beaucoup d'entre nous. Car à première vue, on peut avoir l'impression que les oiseaux s'en sortent plutôt bien. Pour les grues cendrées, par exemple, les mesures de protection sont une réussite. En Europe, leur nombre a augmenté. C'est aussi le cas chez d'autres espèces de grands oiseaux rares, comme les pigarques à queue blanche ou les faucons pèlerins. Mais qui sont alors les oiseaux qui disparaissent petit à petit ? Un chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle coordonne depuis Paris un programme de recensement national. Les ornithologues relèvent l'état des populations d'oiseaux dans toute la France. S'il en est un pour savoir quels sont les oiseaux menacés dans le pays, c'est Frédéric Giguet. Aujourd'hui, il dresse un inventaire dans une forêt de la région parisienne. Sur ce carnet, j'ai fait une représentation graphique du point d'écoute. On est au centre, avec deux cercles qui représentent les deux classes de distance sur lesquelles on va noter la présence des oiseaux. Et je vais noter l'individu à peu près à l'emplacement où je l'ai détecté pour la première fois. C'est une forêt à tête noire qui chantait. C'est une forêt. Puyau vélo, stroglodyte. Ce sont des espèces assez classiques et finalement des espèces plutôt généralistes qui se portent pas trop mal. Le programme mené par Frédéric Giguet montre même que ces espèces-là ont augmenté. En revanche, les oiseaux diminuent dans les forêts et les zones construites. Les plus touchés sont les habitants des champs et des prairies. Leur population a baissé de 38% depuis 1990. Les vanneaux huppés font partie de ces populations des prairies menacées. En Allemagne, leur nombre a énormément diminué. Pour 10 vanneaux en 1992, il n'en reste qu'un aujourd'hui, soit une régression d'environ 88%. Le dernier bastion de vanneaux huppés se trouve dans le Schleswig-Holstein, sur les terres marécageuses à l'est de Uzum. Les chercheurs signalent l'emplacement des nids avec de petits drapeaux. Aike Yeromin dirige le projet. C'est très important de matérialiser l'emplacement des nids parce qu'on est sur des terres cultivables. Si les agriculteurs ne sont pas avertis, ils risquent de détruire les couvées des vanneaux par inadvertance. Le marquage leur permet d'éviter les nids. Et ils sont indemnisés pour le manque à gagner. Cette idée a été proposée par les agriculteurs eux-mêmes. Dans les années 1990, ils ont fondé une association pour la protection des oiseaux des champs. Presque tous les agriculteurs de la région participent. Et la plupart sont très contents de ce système. Les restrictions ne s'appliquent d'ailleurs qu'en cas de présence des oiseaux. Le reste des terres n'est pas concerné. C'est un compromis qui leur convient tout à fait. Pour Niché, les vanneaux huppés apprécient les prairies humides, mais aussi la terre nue. Un milieu qui leur rappelle probablement leur habitat d'origine, la tundra de l'air glaciaire. Nous ne sommes pas en mesure de proposer des compensations financières lorsque les nids se trouvent dans des champs cultivés. Mais beaucoup d'agriculteurs nous demandent de signaler les nids malgré tout. Et dans la mesure du possible, ils les épargnent même s'ils ne sont pas indemnisés. Le vanneau est un oiseau prudent. Dès qu'il se sent en danger, ils quittent le nid, abandonnant ces oeufs qui ne sont protégés que par leur camouflage. Ce n'est que quand la menace a disparu que l'oiseau retourne couver. Au bout d'un mois, les oeufs éclosent. Mais les quatre oisillons ont peu de chances de survivre. dans le sillage des tracteurs, une menace supplémentaire vient planer sur les petits vanneaux. La cigogne blanche. Les échassiers ne se nourrissent pas seulement des vers qu'ils trouvent dans la terre fraîchement retournée. Ils apprécient aussi les proies plus conséquentes. Comme ce campagnol. Le champ est à peine reconnaissable. Seule la zone autour du nid a été épargnée. La famille de vanneaux a survécu. C'est très encourageant de constater que la famille a pu être épargnée grâce au drapeau. C'est une bonne nouvelle pour moi, mais aussi pour l'agriculteur. C'est gratifiant pour lui de voir que ses efforts n'ont pas été vains. Mais les vanneaux huppés ne sont pas la seule espèce menacée. Dans le Staffordshire, en Angleterre, Maya Rose rencontre un groupe de bagueurs. Ben Dolan et Paul O'Pood cherchent à en savoir plus sur le comportement des alouettes des champs. En Grande-Bretagne, leur population a diminué de 58% depuis 1970. C'est presque devenu une affaire personnelle parce que pour nous, l'été anglais rime avec le champ de l'alouette. C'est un oiseau qui a marqué toute notre enfance. Nous devons absolument mieux connaître cette espèce pour voir comment nous pourrions travailler avec les agriculteurs pour la sauver. Les protecteurs des oiseaux ont eu l'idée d'utiliser une caméra thermique. La caméra thermique a complètement révolutionné notre étude des alouettes. Grâce à elle, nous arrivons à baguer beaucoup plus d'individus. Les oiseaux se détachent clairement sur l'image thermique. On peut repérer une alouette à 150 mètres. On va y aller tout à l'heure, on te montrera. Tu verras, leur signature thermique est très nette. Je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois que je vais attraper des alouettes. Je n'en ai jamais bagué et je n'ai jamais attrapé d'oiseaux avec un filet. Je ne sais pas comment ça va se passer. On verra bien. Allons voir où se cachent les alouettes. On est tout près d'elle. Il y en a plein. Il ne reste plus qu'à en attraper une. Tu peux approcher le filet de ce côté. Comme ça. Bien joué. Quel expert ! Bravo. On va la baguer. Le travail de bagage apporte déjà de premiers résultats. On sait désormais où les alouettes aiment se poser. Ici, les agriculteurs pratiquent le strip-till. Seule une partie du sol est labourée et il reste donc beaucoup de bandes herbeuses. Ça a l'air de convenir aux oiseaux. Dans un champ entièrement labouré, on en trouve moins. d'après nos premières observations, il semblerait donc que les alouettes préfèrent cette méthode de travail du sol. Une agriculture plus douce comme solution. Dès qu'ils auront compilé suffisamment de données, les bagueurs pourront formuler des recommandations. Aux États-Unis aussi, les populations d'oiseaux sont en chute libre. Maya Rose s'envole pour la Californie afin de rencontrer un célèbre ornithologue, l'écrivain Jonathan Franzen. Ils vont partir à la recherche d'espèces menacées dans l'une des dernières vallées de prairies sauvages du pays, la Panucci Valley. Pourquoi j'aime tant les oiseaux ? Je commence à en avoir assez de répondre à cette question. Le fait qu'on me la pose si souvent insinue que c'est inhabituel ou étrange. Pourquoi quelqu'un qu'on connaît pour ses romans aime-t-il autant les oiseaux, en plus d'être écrivain ? C'est bizarre. Et pourquoi ce serait bizarre ? Les oiseaux sont formidables. C'est fantastique. La Sturnelle de l'Ouest est un oiseau commun des prairies d'Amérique du Nord. Sa population y a diminué de plus de la moitié depuis 1970. Maya Rose et Jonathan Franzen sont à la recherche des rarissimes pluviers montagnards dont il reste un peu moins de 20 000 individus. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Peut-être dans ce champ. Mais un petit groupe pour une vallée gigantesque, c'est peu. Voilà une jolie volée d'alouettes Oskol. Là, juste devant la clôture. Ah oui, je les vois. Cette espèce d'alouette a diminué de deux tiers depuis 1970, car son habitat disparaît. Ça me paraît très important de protéger des habitats comme celui-ci. C'est une vallée superbe, très isolée. Il faudrait tout mettre en œuvre pour empêcher qu'elle se transforme en centrale solaire géante, ou pire, en champs de vignes ou en lotissement. La disparition des prairies est fulgurante. En cinq ans, une surface de la taille de la Hongrie a été transformée en champ. Je me demandais ce que je pourrais bien découvrir ici, mais il y a beaucoup d'espèces, en fait. Oui, on trouve des oiseaux de l'intérieur des terres, comme le moqueur des armoises ou la buse rouilleuse. Je sais que tu aimerais en voir une. Cette espèce manque en effet encore au palmarès de Maya Rose. Et elle a de la chance. Très bel oiseau. Oui, magnifique. C'est le plus grand oiseau de la vallée. Après la buse de Chine, il s'agit de la plus grande buse du monde. On ne la trouve qu'aux Etats-Unis. Parfait. Maintenant que j'ai vu la buse rouilleuse, il ne me reste plus que 23 espèces. Merci. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que tu atteindras les 5000. Il semble pourtant que Maya Rose puisse encore ajouter le pluvier montagnard à sa liste. un pluvier montagnard. J'en vois même plusieurs. Je vais trouver le groupe. Tiens, Maya, regarde. Viens, regarde. Yes. Franchement, tu as de la chance de pouvoir les distinguer aussi bien. Oui, carrément. Ils auraient pu être beaucoup plus flous. Génial. J'aurais bientôt vu 5000 espèces d'oiseaux. J'ai tellement hâte d'atteindre ce chiffre. Ça représente environ la moitié des espèces de la planète. Après le pluvier montagnard, il ne m'en reste plus que 22. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, la diminution des oiseaux des champs est effrayante. Le courlis cendré disparaît lui aussi peu à peu. A Bergen-Husen, dans le nord de l'Allemagne, la biologiste Nathalie Meyer cherche les causes de ce phénomène. Le nombre de courlis diminue en Allemagne et dans le monde entier. Dans certains pays, 90 voire 95% des individus ont disparu. Dans notre région, la population est restée stable assez longtemps. mais ces dernières années, elle a commencé à baisser. Les courlis ont de plus en plus de mal à couver leurs oeufs. Alors forcément, on voit rarement des oisillons. Celui-là n'a plus de diamants. Celui-ci, l'a encore. C'est ce qui leur permet de percer la coquille. Lui est plus jeune. Il va perdre son diamant dans un jour. et celui-là a le plumage plus sec et il est plus agile. La chercheuse tente de découvrir pourquoi les oisillons sont si peu nombreux à survivre. Les courlis sont des oiseaux qui vivent dans les marées à l'origine. C'est un type de paysage très sauvage et peu exploité. Mais les oiseaux migrent dans les champs parce que les marées disparaissent peu à peu. Et ça pose de gros problèmes parce que les oisillons et les oeufs sont complètement exposés. Même si on réussit à protéger les couvées de l'agriculture qui est le principal fléau, ils se font manger par les prédateurs. Cela n'arrive pas dans ces proportions-là dans un habitat naturel où les oiseaux peuvent plus facilement se mettre à l'abri. Dans la région, les chances de survie des oisillons sont en moyenne de 30%. Chaque petit est donc précieux. Chaque oisillon est porteur de beaucoup d'espoir. C'est là qu'on se rend compte du caractère précieux et rare de cette petite créature qu'on tient dans ses mains. Mais les oisillons qui atteignent l'âge adulte sont trop peu nombreux pour assurer la survie de l'espèce sur le long terme. De plus, leur habitat continue de disparaître. En 1959, le réalisateur animalier Heinz Zillmann filmait les environs de Bergenhausen. Aujourd'hui, les voitures ont remplacé le bétail sur les routes du village. L'agriculture a beaucoup changé. De nombreux nids de cigognes sont abandonnés. Et des fermes ont été rasées. Tant que les paysans travaillaient la terre avec des chevaux ou les premiers petits tracteurs, ils restaient en contact direct avec la nature. Ils repéraient les nids et les oiseaux et leurs petits pouvaient plus facilement s'échapper. De nos jours, il en va autrement. L'agriculture est entrée dans l'ère industrielle. Le bétail est nourri à l'étable avec l'herbe moissonnée dans les prairies. Les vaches passent de moins en moins de temps dans les pâturages. Ce n'est pas sans conséquence. Dans les alentours de Bergenhausen, la biologiste Anne Evers observe la population d'une espèce qui diminue à une vitesse effrayante. Le tarier des prés. Le tarier des prés a tendance à se poser en hauteur. Il lui faut un perchoir d'où il observe les alentours pour chasser. La plupart du temps, il descend en piquet jusqu'au sol, attrape un insecte puis retourne se poser en hauteur. Il lui arrive aussi d'attraper des insectes en plein vol ou dans les herbes. Le tarier est un oiseau qui aime particulièrement les terres en jachère. C'est là qu'il trouve des perchoirs pour se poser. Or, dans le paysage agricole, ces jachères sont extrêmement rares. Il ne reste au tarier que les clôtures et les bordures de chemin pour se poser. et ces habitats sont trop restreints pour élever des petits. Depuis plusieurs années, la biologiste compte les nids de tariers et analyse les résultats. Le nombre de tariers diminue beaucoup dans toute l'Europe. On a commencé à cartographier leur présence en 2015. Dans ma zone de recherche, j'avais environ 14 couples à l'époque. Cette année, je n'en ai plus que 5, plus 2 mâles qui n'ont pas de femelles. C'est extrêmement inquiétant. On craint pour la survie de l'espèce. Le déclin du tarier des prés sur ces 10 dernières années trouve son origine dans la politique agricole de l'Union européenne. Il existait il y a quelques années un programme européen de mise en jachère. On trouvait donc ici des champs en jachère répartis dans tout le Schleswig-Holstein. A cette époque, on observait encore des tariers un peu partout. Puis ce dispositif a été supprimé. Les jachères ont disparu et l'ensemble des terres étaient à nouveau exploitées. Cela a entraîné la diminution drastique de la population de tariers. Jusqu'en 2009, chaque agriculteur devait garder une partie de ses terres en jachère. On travaille en collaboration avec les agriculteurs pour essayer de protéger les tariers présents sur leur terrain. En règle générale, ils sont plutôt ouverts à cette idée et ravis pour chaque oiseau qui réussit à couver dans leur champ. Mais dès que ça touche au porte-monnaie, quand une partie du champ n'est pas exploité pour l'agriculture, ne serait-ce qu'un demi-hectare, les paysans perdent la prime liée à la surface. Alors forcément, ils ne sont pas prêts à faire ce compromis. Ils ne veulent pas laisser des bandes de terrain en jachère pendant quelques années. C'est compréhensible. En réalité, c'est une question de politique. Les spécialistes des oiseaux proposent de réintroduire la prime pour la mise en jachère de 10% des terres. Une mesure qui pourrait aider à sauver le tarier des prés. Des chercheurs néerlandais ont mis au jour une autre cause de la disparition des oiseaux, des prés et des champs. Aux Pays-Bas, l'administration des eaux effectue régulièrement des tests pour contrôler la pollution des eaux par les produits utilisés contre les nuisibles, autrement dit, les pesticides. Les résultats sont consignés dans une base de données accessible au public. A l'université de Nîmesh, l'étude de ces données a mis en évidence un fait tellement incontestable qu'il en a même surpris les chercheurs. Depuis plusieurs années, les écologues Rudf Oppen et Hans de Kroon observent les populations d'oiseaux aux Pays-Bas. On voulait comprendre pourquoi les populations d'oiseaux se développaient différemment selon les régions. C'est à cette occasion qu'on a épluché des données sur l'utilisation des pesticides dans le pays. L'administration des eaux fournit une carte qui montre les différents taux de pollution dans le système fluvial. On a été très surpris de constater des liens évidents entre l'utilisation des pesticides et l'état des populations d'oiseaux. Là où la pollution était la plus forte, le nombre d'oiseaux était au plus bas. Et là où la pollution était moindre, les oiseaux s'en sortaient mieux. Cette découverte nous a alarmés. Les points rouges indiquent les endroits très pollués par les pesticides. souvent, les oiseaux y deviennent plus rares. On a vérifié et revérifié. On a trouvé d'autres facteurs qui ont une incidence sur les oiseaux. Mais la pollution par les pesticides reste l'un des facteurs les plus déterminants. Notre analyse a débouché sur une conclusion irréfutable. Les pesticides ont de lourdes conséquences sur les populations d'oiseaux. Les chercheurs ont comparé les chiffres de la pollution avec les taux de reproduction de plusieurs espèces, comme l'hirondelle rustique. Plus la pollution est élevée, moins les oiseaux se reproduisent. C'est le cas également pour la bergeronnette printanière et pour l'alouette des champs. En quoi les pesticides influent-ils sur les populations d'oiseaux ? Selon nos observations, les pesticides privent les oiseaux d'une source importante de nourriture, à savoir les insectes. De nombreuses espèces d'oiseaux dépendent des insectes pendant la couvaison. Ils en ont besoin pour nourrir leurs petits. Quand le nombre d'insectes baisse, les oisillons ont très peu voire aucune chance de survivre. Ce qui a bien sûr des conséquences sur la population de l'année suivante. Au cours de leur étude, les chercheurs ont évalué les effets d'une seule sorte de pesticides. Ces résultats peuvent-ils être élargis à d'autres produits ? Un certain nombre de pesticides fonctionnent sur le même principe. On peut donc s'attendre à ce qu'ils aient les mêmes effets sur les oiseaux. Les pesticides sont faits pour tuer les insectes et autres invertébrés. Leur efficacité est telle qu'ils suppriment radicalement les sources de nourriture pour les oiseaux. Ce qu'il faudrait faire, c'est réglementer davantage l'utilisation des pesticides et réformer en profondeur l'agriculture. Une étude de l'université de Göttingen montre à quel point les oiseaux ont du mal à trouver de la nourriture sur les terres agricoles. On va te peser mon petit, sois sage, 29,3. Les biologistes Lisa Dumpe et Eckhart Kotschalk font un test. Regarde, il a déjà trouvé quelque chose. Dans le cadre d'une expérience, ils laissent plusieurs poussins de perdries grises chercher de la nourriture pendant 15 minutes. Les uns dans une prairie diversifiée, d'autres dans un champ en monoculture. Les poussins sont pesés avant et après le lâcher. Dans la prairie, l'oisillon trouve des coléoptères, des mouches et des fourmis. Il pesait 29,3 grammes, maintenant, il en fait 29,7. Il a pris 0,4 grammes. Et maintenant, la contre-épreuve dans un champ en monoculture. 28,8. Dans ce champ de blé, l'oisillon dispose aussi de 15 minutes pour manger. Mais il a du mal à trouver de la nourriture. Ça fait combien de temps, Ecarte ? C'est fini. Le quart d'heure est passé. 28,7. Il a perdu 0,1 grammes. Après un quart d'heure seulement, le poussin a déjà perdu du poids. Une prairie diversifiée est riche en insectes, donc riche en nourriture. Dans une monoculture, il y en a beaucoup moins. Le poussin doit dépenser beaucoup trop d'énergie pour trouver de la nourriture. Concrètement, dans un champ de monoculture, il meurt de faim. Le petit cobaye a de la chance. Il va être nourri par les chercheurs. Mais dans la nature, des milliers, voire des millions de poussins meurent de faim au printemps et en été. Le nombre de perdries grises a diminué de 94% depuis 1980. Les monocultures sont une vraie menace pour les oiseaux et elles ne cessent de s'étendre. avec son équipe, l'écologiste Christian Hoff a étudié les conséquences du phénomène. Dans les centrales de biogaz, on crée de l'énergie à partir de maïs et de colza pour endiguer le changement climatique. Mais les surfaces occupées par ces monocultures sont perdues pour la biodiversité. L'évolution de l'agriculture vers une utilisation toujours plus intensive de la terre est la chose la plus dommageable du monde pour la biodiversité. La culture massive de plantes pour la bioénergie a donc une influence néfaste sur la diversité des espèces, comme ici chez nous où on peut observer une augmentation importante des champs de colza et de maïs. Est-ce le prix à payer pour stopper le réchauffement climatique ? Même avec le scénario d'émission qui limiterait au maximum le changement climatique, on perdrait en biodiversité l'équivalent de ce gain à cause des surfaces énormes qui seraient sacrifiées pour la production de bioénergie. Il faut partir du principe que d'ici la fin du siècle, 4 ou 4,5% de la surface terrestre devrait être dédiée à la production de bioénergie pour maîtriser le réchauffement climatique. Or, cela aurait des conséquences très lourdes pour la faune et la flore du monde entier. 4% de la surface terrestre, voilà qui pourrait sembler minime, mais cela représente l'équivalent de l'Union européenne, Grande-Bretagne, Norvège et Suisse comprise, plus la Turquie et le Maroc. Aucun insecte ni oiseau ne serait en mesure de survivre dans ces espaces. C'est le revers de la médaille. En raison du danger pour la biodiversité, j'aurais tendance à déconseiller le recours à l'utilisation massive de bioénergie pour enrayer le changement climatique. Si l'on veut conserver la biodiversité et sauver les oiseaux, il faut trouver une autre solution. Bien sûr, lutter contre le changement climatique et produire de la nourriture est essentiel. En comparaison, le destin des oiseaux paraît bien secondaire. Et pourtant, la disparition des oiseaux pourrait avoir pour l'humanité des répercussions insoupçonnées. A la tranche sur mer, l'agroécologue Rodolphe Sabatier cherche à déterminer quelle utilisation de la terre est la plus favorable pour les oiseaux. Il mesure pour cela la taille des herbes. On arrive à identifier des utilisations, des modes de pâturage qui sont favorables à plusieurs aspects du cycle de vie des oiseaux et à plusieurs oiseaux. Mais en général, ils sont assez coûteux pour l'éleveur. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit qu'il y a des modes d'utilisation des prairies qui sont intéressants pour une partie seulement du cycle de vie des oiseaux et qui sont utilisés par les agriculteurs dans leur système de production. Et par la présence conjointe d'une diversité de ces usages-là dans le paysage, on peut avoir au final un paysage qui est composé d'une diversité d'habitats favorables aux oiseaux. Et c'est le paysage dans sa globalité qui devient favorable même si individuellement, chaque parcelle n'est favorable qu'à une partie du cycle de vie des oiseaux. Si Rodolphe Sabatier réalise cette étude pour l'Institut national de la recherche agronomique, c'est aussi parce que les oiseaux peuvent être utiles à l'agriculture. qui est important au-delà de ça, c'est que les oiseaux, comme les autres espèces de l'écosystème, d'ailleurs, contribuent à sa stabilité. C'est un peu comme une tour Jenga. Vous avez plein de briques qui seraient chaque espèce et chaque brique contribue à la stabilité de la tour. Et puis à un moment donné, vous enlevez une brique et c'est la brique de trop et tout le système s'effondre. La biodiversité, c'est un peu ça. c'est qu'on a plein de briques et chaque brique contribue à la résilience du système. Et on en enlève sans s'en rendre compte jusqu'au moment où il s'effondrera. L'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques, tire la sonnette d'alarme. Le préambule d'un récent rapport affirme que si nous portons atteinte à la biodiversité, il y aura des répercussions sur notre nourriture, sur l'eau, sur les forêts et sur notre survie. Chine, 1958. Mao Tse-tung ordonne l'extermination des moineaux qui dévorent le précieux grain du peuple. Les Chinois remarqueront mais trop tard que les moineaux se nourrissaient aussi des insectes nuisibles. Ces derniers se multiplient. Ainsi, la disparition des moineaux aura contribué à la grande famine qui ravagera le pays. Si les oiseaux disparaissent, cela signifie que d'importants pollinisateurs comme les abeilles et les mouches viendront à manquer. Et les oiseaux, eux aussi, transportent du pollen. Sans insectes et sans oiseaux, cadavres et autres déchets organiques pourriraient dans la nature. Des maladies se répandraient parmi les animaux mais aussi parmi les hommes. Nous avons indéniablement besoin des oiseaux. Notre survie pourrait bien dépendre de la leur. Comment sauver les oiseaux des prés et des champs ? À Bergenhausen, chercheurs et agriculteurs travaillent main dans la main au sein de l'association Kuno pour protéger les oiseaux. C'est surtout dans les périodes où les oiseaux élèvent leurs petits que la vigilance doit être maximale. Chez la plupart des espèces, la période où les poussins grandissent est une étape cruciale pour la réussite de la reproduction. Si les parents perdent leurs petits, ils n'en auront pas d'autres de toute l'année. Une fois que les oisillons ont éclos, la femelle ne pond plus d'eux. La période de couvaison correspond à un trafic intense de machines agricoles dans les champs. Les agriculteurs moissonnent l'herbe grasse qui, à ce moment-là, est la plus nutritive. La moisson est une période particulièrement stressante pour les agriculteurs. Ils doivent récolter cette herbe riche pour nourrir leurs vaches laitières. Alors, je m'estime d'autant plus chanceuse de pouvoir les accompagner dans les champs où des familles d'oiseaux se sont installées. Et on essaie de les protéger ensemble. Aujourd'hui, Aike Yeromin accompagne Ralph Klassen. Il participe à l'initiative de l'association Kuno. Bonjour Aike. Bonjour Ralph. Alors, tu viens avec moi aujourd'hui ? Oui, ne serait-ce que par précaution. Les courlisses André sont probablement dans le coin. Mais je ne suis pas sûre qu'ils soient forcément dans tes champs. Hier, on a déjà moissonné un peu et j'en ai vu un s'envoler. J'ai préféré arrêter et attendre pour qu'on regarde ensemble. Si le courlisses André a bien élu domicile dans ce champ et que Ralph ne peut pas le moissonner complètement, il recevra une compensation qui peut aller jusqu'à 350 euros. Ça fait déjà trois ans que je participe. Mon constat, c'est que c'est viable économiquement de travailler avec Kuno. On sait qu'on risque de ne pas pouvoir moissonner 10% du terrain à la première coupe. Quand on n'a vraiment pas de chance parce que beaucoup d'oiseaux se sont installés, ça peut dépasser les 10%. Mais on le sait et on peut s'y préparer. Et comme on a les dédommagés, on peut se passer de la surface concernée. Si en plus, les oiseaux réussissent à y couver leurs petits, on se dit que ça en valait la peine. Aujourd'hui, Ralph a de la chance. Le courlisses André n'a pas fait de nid dans son champ. Regarde, juste à côté. C'est un gros courli. Apparemment, il s'est déjà retiré dans ce champ. Tant mieux, celui-là a déjà été moissonné. C'est parfait. Juste au bon moment. Il y a des vannos huppés dans les autres champs. On les a vus courir. Mais quand on a commencé à moissonner, ils étaient partis. Oui, ils ont besoin d'un terrain dégagé où l'herbe est courte. C'est génial s'ils ont trouvé des pâturages dans le coin qui leur correspond. La bonne vieille mosaïque des cultures. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand j'étais enfant, mon père me rappelait toujours d'être attentif aux oiseaux, de repérer d'où ils s'envolaient pour ensuite faire attention avec le tracteur à ne pas écraser leur nid. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y avait beaucoup d'oiseaux à l'époque. Dans le nord de la Hesse, les agriculteurs reçoivent une compensation s'ils plantent des surfaces de fleurs. Entre les tournesols, la luzerne et les phacélies, les perdries grises et leurs petits trouvent refuge et nourriture. L'agriculture biologique pourrait offrir une solution plus complète. Dans le Brandenbourg, le biologiste Franck Godewald en étudie les avantages. On cherche à comparer la proportion des plantes messicoles dans les champs cultivés de manière conventionnelle avec celle des cultures biologiques. L'absence des mauvaises herbes réduit la diversité végétale, mais aussi le nombre d'insectes. Les oiseaux se nourrissent des insectes ou directement de plantes messicoles. Si elles disparaissent, il n'y a plus de graines et les oiseaux n'ont plus rien à manger. Le biologiste observe d'abord un champ conventionnel. On est dans un champ qui abrite peu d'espèces différentes, ce qui est assez courant. Pour l'instant, sur un transect de 50 mètres, on n'a trouvé qu'une seule espèce. Je note également que les céréales cultivées occupent ici 60% du sol et qu'il n'y a quasiment aucune espèce à fleurs. La terre est presque nue. L'explication est simple. C'est un champ qui est traité de manière intensive aux herbicides. Sur le versant opposé, la situation est bien différente. C'est un champ d'épeutres biologiques. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'épeutre n'est pas très dense. Cela signifie que la culture n'occupe que 40% du sol au lieu de 60. On est en présence d'une belle flore messicole, notamment de la dauphinelle des champs, Consolidia regalis. Cette plante figure même sur la liste rouge de l'UICN en Allemagne, l'Union internationale pour la conservation de la nature. On a dans ce champ un mélange de plantes cultivées et sauvages. C'est une très bonne chose pour les oiseaux. Ceux qui se nourrissent d'insectes en trouvent en quantité et ceux qui se nourrissent de graines peuvent manger celles des plantes sauvages quand elles sont mûres. Les spécialistes estiment que pour sauver les oiseaux, il faudrait que la moitié des champs en Europe soient exploités en agriculture biologique. Aujourd'hui, les chiffres n'atteignent que 9% en Allemagne, 7,5% en France, contre plus de 20% en Autriche et en Suède. Tous les agriculteurs n'ont pas la volonté ou la possibilité de passer au bio, mais les exploitations conventionnelles peuvent-elles aussi contribuer à l'effort. La blogueuse Maya Rose se rend dans les environs de Cambridge pour en savoir plus sur l'initiative qui y est menée. J'ai entendu que vous faites de l'agriculture conventionnelle, mais que vous essayez de travailler en harmonie avec la nature. Comment ça marche ? Ces 4, 5 dernières années, j'ai remarqué que quand je travaillais en collaboration avec la nature, avec les pollinisateurs et les insectes prédateurs des pucerons, ils m'étaient utiles. J'ai pu réduire mes dépenses en pesticides, en engrais et en machines d'environ 10 à 20%. Martine Lyons cultive environ 360 hectares tout en respectant la nature. Je sais que beaucoup d'exploitants ont peur de ce type d'agriculture. Ils craignent des pertes de rendement et de bénéfices. En ce qui me concerne, le rendement et les bénéfices ont augmenté. Il y a des terrains qu'on peut difficilement exploiter de manière rentable. Mais si je plante des fleurs sur ce champ, je reçois une compensation financière de l'État. C'est en m'abstenant de cultiver ces terres peu fertiles que j'ai réussi à augmenter mes bénéfices de 10 à 20%. Martine espère que d'autres agriculteurs suivront son exemple même si les attraits semblent encore insuffisants. Qu'est-ce qui doit changer dans la politique agricole ? Les agriculteurs doivent être soutenus. Il nous faut plus d'argent pour qu'on puisse protéger la nature tout en nourrissant la planète. La sécurité alimentaire n'est possible que si l'environnement est en bonne santé. Si en tant qu'agriculteur je suis récompensé quand je fournis du pollen ou du nectar ça engendre une production alimentaire saine. Ça profite autant à moi qu'à la société. Réduire les dépenses, améliorer les rendements tout en protégeant l'environnement. Il semblerait que de nombreux agriculteurs soient prêts à faire évoluer leurs pratiques. Sans un changement de cap de notre part les oiseaux déprés et déchants comme le courlisandré vont disparaître. Je crois qu'on peut espérer que les choses changent. En revanche, je pense qu'il faudrait faire bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement complexe qui concerne à la fois la politique, l'agriculture et les consommateurs, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Si on reconnaît l'existence du problème, on sera en mesure de le résoudre. Les pays industrialisés doivent prendre conscience de la situation. J'ai l'espoir qu'on pourra agir pour protéger les oiseaux déchants et empêcher leur disparition en Amérique du Nord. Je pense que c'est réaliste. Sinon, je ne m'investirai pas autant dans ce combat. En réalité, l'homme a déjà réussi à sauver de nombreuses espèces d'oiseaux de l'extinction. Dans les années 1960, le pesticide DDT causait la mort des rapaces. L'interdiction du produit a assuré leur survie. Il n'est pas encore trop tard pour les oiseaux des prés et des champs. Leur avenir dépend de notre alimentation et de son mode de production. Bref, aussi un peu de chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada